Nous sommes en patch 3.22, une nouvelle route commerciale vient de s'ouvrir avec l'ajout de nouvelles zones, notamment sur Hearthstone, il y a trois nouvelles zones. On a Rappels, Pickerfields et Makerpoint. Alors Makerpoint serait actuellement buggé, donc il ne faut pas y aller, mais cette route commerciale serait aussi rentable que l'or. Donc pour ceux qui connaissent les routes commerciales de l'or, ces routes se basent principalement vers Microtech. En fin de compte, on a sur les SM0, donc ça peut être SM018, SM020 par exemple, ces localisations-là. Souvent, les gens vont aller faire du PVP, de la piraterie. Ce sont des zones, en fin de compte, où vous pouvez acheter parfois de l'or pour ensuite le revendre à Microtech lui-même. Mais là, ce qui nous intéresse, du coup, c'est les nouvelles ressources qui ont été introduites par le patch 3.22, et notamment le fait que c'est très rentable actuellement, puisque ce qu'on appelle les refresh rates sont très élevés. C'est-à-dire qu'en gros, ces zones vendent beaucoup de ressources, et les zones d'achat en achètent beaucoup. Alors bien évidemment, ça dépend, c'est comme tout. Par exemple, on a vu que dans le gameplay de récupération, entre guillemets, de Solvege, il était plus intéressant d'aller revendre sur Euterpe qu'à Brios, car à Brios, il y avait plus de manque, donc malgré les mêmes refresh rates, il était plus difficile d'écouler sa marchandise. Et bon, on va voir que c'est un petit peu pareil avec cette nouvelle route commerciale. Donc cette route commerciale, par exemple, si on prend l'exemple de la vidéo que j'ai tournée tout à l'heure, je suis tout simplement allé sur Rappel, donc qui se trouve sur Hearthstone. Donc ça fait partie des nouvelles zones qui ont été ajoutées par le patch 3.22, et vous allez avoir un bâtiment avec écrit Scrap dessus, enfin vous allez pouvoir acheter le nouveau matériel RMC. On va tout simplement remplir un vaisseau cargo de ces ressources-là, et les revendre à un autre point. Donc en l'occurrence, le prix de ces ressources sur site est environ de 11 000, et le prix de revente est environ de 14 000. Donc ça fait une marge de 30%, ce qui est très intéressant. C'est aussi intéressant que du gold, et avec les refresh rates très élevés, on peut faire jusqu'à deux runs par heure, chaque heure rapportant en fonction de la zone où vous allez revendre, de l'offre et de la demande, et donc du prix de vente, qui varient évidemment d'un point à un autre. Par exemple, on verra que sur Aera 18, comme le cap est plus élevé, que le refresh rate est plus élevé, vous allez pouvoir vendre plus cher, mais vous allez avoir ce petit trajet quantum supplémentaire à faire. Donc c'est-à-dire qu'une revente, par exemple, de rappel à leur ville, si leur ville est dans zone de tension, c'est-à-dire qu'en gros qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent, le prix va être au plus bas, et par exemple avec un C2 complet, donc environ 600 et quelques SCU, on sera sur environ 1,7 million de profits. Tandis qu'à contrario, s'il n'y a personne et que vous allez sur Aera 18, vous pourrez monter au-delà de 2 millions de profits. Donc voilà, cette marge, elle change en fonction de l'offre et la demande et de la zone où vous allez vendre. Ça veut dire qu'on se trouve dans les environs des 2 à 4 à 5 millions de leur de crédit d'AUEC. Donc à la différence des autres gameplay, ça demande un investissement, donc il y a un risque. Par contre, c'est un gameplay qu'on peut aussi pratiquer seul, et si vous n'avez tout simplement pas envie de faire du solvège ou pas envie de faire les autres gameplay, la route commerciale, du moins le bon vieux trading à l'ancienne, reste une option et a été mis à jour par les développeurs, donc avec ce patch 3.22. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller louer par exemple un vaisseau cargo en jeu. Vous pouvez notamment regarder les prix de location sur le site de UEX. Par exemple, si tout simplement vous avez les moyens, vous pouvez aussi acheter un Hercule en jeu, c'est environ 5 millions, et il sera remboursé en 2-3 heures de commerce maximum. Vous pourrez vous le payer. Vous pouvez aussi demander à un collègue de vous passer l'argent et de le rembourser après, c'est tout à fait possible aussi. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura aidé, et n'hésitez pas à me faire des feedbacks dans les commentaires, de me dire là où vous avez réussi à vendre le mieux, d'utiliser aussi les outils à votre disposition, il faut savoir que vous avez SCTool, vous allez avoir AUXCore, tout ça je les mets dans le lien utile dans la description de la vidéo, ça va vous permettre d'apprendre, il faut en fait, il faut que vous appreniez à vous serveur de ces outils, il faut que vous appreniez à regarder les prix, les endroits où vous pouvez les revendre, etc. Alors beaucoup de gens vont vous dire oui, mais ces sites ne sont plus mises à jour, c'est faux, c'est juste qu'ils ne sont plus connectés à l'API du jeu qui n'est plus disponible, c'est-à-dire qu'en gros les informations ne sont pas extraites des fichiers du jeu, ce sont rentrées, mais sont rentrées manuellement par la communauté. Donc c'est pour ça que ce sont des infos approximatives, mais globalement qui sont vrais. Donc allez en description, cliquez sur SCTool, cliquez sur ces sites, essayez de regarder, je vous mets tout en description, je vous mets les lieux d'achat et de revente avec les rates et avec les prix. Et voilà, bon jeu, allez-y ! Sous-titrage ST' 501